bonjour à tous bienvenue sur la chaîne Coucou tout le monde alors vous savez que pour Noël j'avais sorti des petites étoiles brodées c'était avec un tissu blanc avec des petits pois dorés que j'avais brodées avec le prénom de votre enfant en doré également donc ça allait super bien pour les feuilles c'était très joli mais j'avais envie de remettre ça et de broder d'autres étoiles avec d'autres tissus un petit peu plus qui font un peu moins Noël on va dire donc je vais vous montrer ce que ça donne avec la brodeuse c'est un patron que j'ai fait maison donc si vous voulez que je vous vende ce patron si vous avez une brodeuse bien sûr la machine à coudre ça ne fonctionne pas si vous voulez que je vous vende ce patron dites-le moi et je le mettrai en vente sur ma boutique Etsy avec toutes les instructions pour broder vous-même ces étoiles à la suite mais je pense que voilà d'un centre c'est plus Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Allez en route à l'école C'est parti mon kiki Donc vous inquiétez pas j'ai pas mon téléphone dans mes mains Il est bien posé sur le tableau de bord dans son petit pose téléphone Donc ne vous inquiétez pas j'ai les deux mains sur le volant les deux puces sur les pédales donc tout va bien Je suis à 10 minutes de l'école même pas en voiture comme il a neigé aujourd'hui Les grandes routes elles sont bien dégagées ici mais les toutes petites genre quand on sort d'ici de chez moi du parking Quand on arrive dans la rue de l'école aussi ce matin c'était pas déneigé Là cet après ça a l'air un peu plus fondu Je sais pas quel temps il fait chez vous mais ici à Varsovie on attendait la neige avec impatience Puis il s'est mis à neiger hier soir et cette nuit beaucoup Donc on était hyper content ce matin au réveil de voir que tout était blanc Et là il reneige encore un peu et ils annoncent des températures super basses Là pour la fin de la semaine c'est la minute météo Donc ils annoncent moins 8, moins 9 Donc on sort les gros manteaux, les sur-pantalons, les pantalons de ski, les boots, tout ce que vous voulez Pour ressentir le moins possible le froid J'ai pas eu le temps de finir mes petites étoiles, c'est pas grave je les terminerai tout à l'heure Comme ça je pourrais vous montrer ce que ça donne avec la petite broderie Faudra que vous me disiez quel design vous préférez, quel petit tissu vous préférez avec les étoiles Est-ce que vous aimez les petites fleurs, est-ce que vous aimez les renards Faudra que vous me disiez ça dans les commentaires, ça me fait plaisir de lire ça Ok bon ça y est on est arrivé La neige se remet à tomber, je suis hyper en avance pour une fois Je suis arrivé 7-8 minutes en avance On attend Alors vous la trouvez comment ? Pas mal non ? Plus qu'à la refermer, parce que là elle est encore ouverte Petit point invisible à la main Et voilà, on l'a une Coucou, alors je vous montre ce que donnent les étoiles une fois fermées Donc je les ai fermées au point invisible, comme ça on ne voit pas la couture en dessous Donc voilà celle-ci avec le petit tissu renard et hibou que j'ai fait Ici c'est le petit tissu avec les fleurs roses Et j'en ai fait un ici, je ne vous montre pas le prénom Hop là, hop j'en ai fait un ici avec les petits, les renards, hérissons et lapins Donc voilà, je vais le mettre en vente sur ma boutique Etsy Vous pourrez choisir et le tissu et la personnalisation Si vous souhaitez une personnalisation, vous tiquez personnalisation Et ensuite vous m'indiquez le prénom à broder dessus Si vous ne souhaitez pas de personnalisation et uniquement une étoile Par exemple Comme ça, sans rien C'est possible aussi en petite déco dans la chambre Vous dé-tiquez personnalisation Et je vous ferai juste l'étoile Comme ceci Je vous la montre derrière, c'est en personnalisation C'est très joli aussi Donc voilà Je vais peut-être mettre en ligne d'autres tissus, je ne sais pas encore Mais pour l'instant Je vais rester avec ces trois-là Mais me connaissant, je pense que je vais faire d'autres tissus quand même Je vous mettrai le lien de ma boutique Etsy en barre d'infos N'hésitez pas à aller y faire un tour Et je vous dis à bientôt Coucou Alors aujourd'hui, je vous montre comment je réalise un petit coussin à dents Un coussin à dents, qu'est-ce que c'est ? En fait, j'en ai eu l'idée quand ma fille a sa dent qu'elle commençait à bouger Et le jour où elle est tombée, je me suis dit Oh, j'ai quand même envie de lui faire un petit truc pour qu'elle mette sa dent Pour que la petite souris passe et qu'on marque un peu le cou Et du coup, j'ai eu l'idée de lui faire un petit sac à dents Donc vous voyez, ça a une forme... ça c'est le prototype pour ma fille Donc c'est un petit coussin qui est rembourré Et ici, il y a une petite poche où l'enfant, le soir avant de se coucher, il glisse sa petite dent Et la nuit, la petite souris, elle passe et elle peut lui mettre une petite pièce Donc je trouve ça mignon Et on remet ça sous l'oreiller de l'enfant, c'est tout petit, il ne le sent pas Mais donc voilà, comme ça, ça fait un petit souvenir de la petite souris Donc je vous montre, j'ai créé un design pour le passer dans ma brodeuse Je vous montre comment ça marche Et je vous reprends après pour vous montrer ce que j'ai réalisé Donc voilà, ce que j'ai fait ce matin, c'est un test Il est encore ouvert, il faut le rembourrer Donc je suis plutôt contente, je l'ai fait en double gaz de coton, celui-ci J'avais fait d'autres tests avec du tissu, comme vous pouvez voir ici Celui-ci est rembourré déjà, mais je n'avais pas fait la broderie du prénom Et je me suis dit, comme j'ai de la double gaz qui me reste, je l'avais fait en double gaz Et en fait, je trouve que ça rend super bien J'attends de voir comment ça va rendre une fois rembourré Mais je pense que ça va être super mignon Donc voilà, j'ai mis un petit rebord de satin ici J'espère que vous voyez bien quand je vous le montre Et puis là, du coup, j'ai décidé d'en faire une autre couleur Donc avec le prénom de mon fils Qui ne perd pas encore ses dents, mais bon, il a deux ans et demi Mais bon, au moins c'est fait Et comme ça, ça me permet de tester les différentes associations de couleurs J'avais de la double gaz grise J'ai encore de la double gaz Je suis avec le stock que j'ai, parce que je n'ai pas envie de racheter Je déborde de tissu Donc je n'ai pas envie de racheter de tissu pour le moment Enfin, je dis ça et puis si ça se trouve demain, je referai une commande de tissu Enfin bref J'ai ce tissu-là de la double gaz avec des petits pois dorés Qui est super mimi aussi J'avais fait une robe à ma fille cet été Avec une petite jupette, vous savez, élastiquée Avec un élastique à la taille dorée C'était hyper mignon Et puis je pense que je vais faire aussi un petit coussin Avec cette double gaz-là Et j'ai encore de la double gaz menthe Un bleu très très clair Bon voilà, je pense que je vais m'éclater Et puis je vais essayer d'associer ça avec des petits rubans que j'ai en stock Et mes fils de broderie que j'ai aussi J'en ai pas mal Donc je pense que je peux trouver des associations sympas Là, ça ferait le rose avec le fil un petit peu plus framboise, rose foncé Et puis là, pour le tissu gris, j'ai choisi bleu foncé Et je trouve que ça rend super bien pour l'instant On va voir une fois monté ce que ça donne Donc là, j'en étais à l'étape La première étape, c'était de broder le prénom Ensuite, deuxième étape, on brode le contour du coussin On pose le tissu, on refait un contour On brode les yeux Et là maintenant, ce que je fais, c'est que je vais positionner Ma petite poche Donc je positionne cette partie-là Donc il faut que je m'assure qu'elle soit bien centrée par rapport au design Et que je centre bien aussi par rapport à Parce qu'en fait, comme la couture va s'arrêter ici Il ne faut pas que je mette mon prénom trop bas Sinon, il sera pris dans ma couture Et ça sera complètement loupé Donc il faut que je m'assure que mon prénom soit bien au milieu Donc là, c'est à l'œil Je vois que ma pliure va être là Donc on peut descendre encore un chouïa Pas ma pliure, ma couture Je mets mon ongle là pour me faire une petite marque Voilà, je pense qu'on est pas mal ici C'est à l'œil, je ne mesure pas Je fais ma petite marque pour voir là où ça va s'arrêter Donc voilà, je pense que c'est pas mal Donc là, je vais le remettre dans la brodeuse Et ça va me refaire le même tour Mais comme ça, ça va englober cette partie-là Cette petite partie de poche Ma poche, c'est juste une double gas que j'ai pliée en deux Pour avoir une netteté au niveau de ma pliure Parce que si j'avais mis qu'un seul morceau de double gas comme ça Quand on aurait ouvert le tissu ici, ça n'aurait pas fait propre En fait, on aurait vu la coupure de mon tissu Et ça n'aurait pas fait joli Donc c'est pour ça que je l'ai plié en deux Je l'ai plié en deux, comme ça c'est net Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien C'est propre, c'est très bien comme ça Et on va le mettre Hop, je vais mettre quand même deux, trois fois Histoire de m'assurer que ça ne bouge pas Voilà, hop, hop, hop Et c'est parti Allez, je vous reprends On met le cadre dans la machine Je vais juste changer ma couleur Je vous montre la couleur que j'avais Je vais essayer de la mettre à la lumière C'était le bleu pour faire les petits yeux et la broderie du prénom Je vais changer, je vais remettre le gris Bon, c'est parti Et puis là, ça va me faire tout le tour Donc là, on voit que c'est parfait Donc c'est bien centré La couture ici, c'est arrêté à la bonne hauteur Donc ça va rendre à peu près pareil Un millimètre près Donc c'est cool J'ai ce petit ruban qui est sympa Qui se rapproche pas mal de ma couleur de broderie Donc on va mettre un petit ruban Hop Là, c'est optionnel Ça, vous n'êtes pas obligés d'en mettre Mais bon, je trouve que ça fait Un petit truc en plus qui est pas mal On fait attention de Si vous le placez sur votre ouvrage De bien le placer à l'intérieur Parce qu'après On va replacer le dernier tissu par-dessus Et la couture va se faire encore Sur tout le tour Pour bien fermer Et il va laisser un espace ici Pour qu'on puisse après le retourner Donc si vous placez mal votre petit ruban Et que vous le mettez Dans ce sens-là Et bien à l'intérieur Quand vous le retournerez Vous n'aurez que ces deux petits morceaux-là Donc ça sera loupé Donc il faut toujours bien Inclure dans ce sens-là Vos petits rubans Après, il y a une longueur Souhaitée Du ruban Là, c'est vraiment vous qui choisissez Voilà Donc ça, c'est bien à l'intérieur Ensuite, on met Donc c'est ce que je vous disais La double gaz de coton Il n'y a pas vraiment de sens Donc là, je le place comme ça Il faut vraiment faire attention Que toutes vos coutures Soient bien inclus Et soient bien recouvertes Par le tissu Parce que si vous le mettez Je ne sais rien Comme ça Et bien, il va vous manquer Ça de tissu Donc après, ça sera loupé Et puis vous pouvez recommencer Donc vous le mettez comme ça On scotche Moi, je scotche Parce que ça bouge toujours Un petit peu Voilà Et c'est reparti Et donc là, ça va faire Plusieurs fois le tour Histoire de s'assurer Que ça soit bien cousu Bien solide Ça va me laisser Une petite ouverture ici On retournera Pour retourner après Le petit coussin A tout de suite Alors, on y va On enlève On peut enlever Notre cadre On n'en a plus besoin Pour l'instant On va enlever Le stabilisateur Donc ça, c'est un stabilisateur Qui se déchire Donc c'est hyper pratique C'est hyper rapide N'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Sur Comment vous trouvez Les petites réalisations Est-ce que vous avez Des idées Est-ce que vous voulez Que je vous montre Une technique De broderie particulière Donc vous l'aurez compris J'utilise beaucoup Ma brodeuse Pour faire mes créations Parce que ça me permet De faire mes créations Et mes petites broderies Les personnalisations Donc ça, c'est top Bien sûr, je me sers De la machine à coudre aussi Pour faire les autres Pour faire mes autres Petites créations Mais sinon Quand je peux allier La création Sur la brodeuse Donc faire Et la couture Et la broderie En même temps Je vous avoue Que c'est super Donc voilà là Le trou qui est là On va quand même Découper le surplus On va enlever encore Une petite couche De stabilisateur Ici Parce que sinon Vous entendez Si je laisse Cette couche De stabilisateur Ça s'entendra Après Dans le Quand le coussin Sera fini Et je trouve pas ça Génial Génial Donc On enlève tout Hop On fait attention De pas tout déchirer Donc Là Là ça va Le stabilisateur S'enlève facilement Mais s'il est un peu Plus résistant Faut vraiment bien Maintenir les points De broderie Pour pas que votre Que la broderie Parte avec En fait Donc On découpe Ici On se fait On se fait Une petite marque Au niveau De l'ouverture Vous laissez Un petit centimètre Ça va nous permettre De mieux La rabattre A l'intérieur Une fois que ça sera Retourné sur l'endroit Et de mieux faire La petite couture Après Parce que si vous coupez A ras Bon Ça sera moins facile Pour refermer L'ouverture Et donc là Et bien On fait tout le tour C'est parti Il faut avoir Des bons ciseaux Pour faire Cette partie là Parce que Là ça va Il n'y a que De la double gaz Mais quand je fais Les trous C'est qu'il y a Et du tissu Et du vinyle Et les fermetures Éclair Il vous faut vraiment Des bons ciseaux Pour couper Ceux là Je ne sais plus C'est des Je ne sais pas C'est quoi cette marque Il y a marqué Prémax Prémana Bon je les ai achetés Ici A Varsovie Ceux là Mais bon Vous prenez N'importe quelle paire De ciseaux De faire la couture Ce sera très bien On va un peu Cranter les arrondis Ça va libérer Un peu de pression Quand on va retourner Quand on va retourner L'ouvrage Ça va libérer De la pression Au niveau du tissu C'est pour nous éviter Ici Je me rapproche Pardon Ici D'avoir des sortes De De la tension Ici Et voir que ça Ça plisse un peu Parce que le tissu Est trop tendu Et en fait Si vous coupez Ici Ah ça sonne Je vous reprends Je suis de retour Alors Je vous disais On crante les arrondis Voilà Ça permet de Libérer de la pression Et que vous ayez ensuite Des jolis arrondis Quand on va retourner Le petit coussin Ici aussi On va Cranter un petit peu Je ne sais pas si Je me mets bien Si je me mets bien Désolée Si je me mets mal Soyez indulgent Je vais m'améliorer Par la suite On prend son temps On n'est pas pressé On retourne le coussin Voilà Hop On aplatit un peu Comme ça J'arrive à sentir Si tout est bien sorti Hop Vous voyez Je vais venir refermer Pardon Si je capte Si je ne cadre pas bien Je vais venir refermer Ici A l'aiguille A l'aiguille Comme ça Ce sera invisible Une fois que j'aurai rembourré Voilà ce que ça donne Pour celui-ci Mais je trouve que ce gris là Avec ce bleu là Ça va vachement bien ensemble Je ne sais pas si vous voyez bien Si la lumière est bonne Donc ça C'est la version rose Hop Là Voilà La version rose ici Petit ruban Le petit emplacement Pour Y glisser les petits sous Là c'est la version grise Alors Je vous reprends Donc ça c'est la version rose Vous l'avez vu Avec le prénom On glisse ici La petite pièce Donc il y a la version rose Donc c'est en double gaz de coton La version bleue Avec les petits pois dorés Donc là Je n'ai pas fait de prénom Mais ici Le prénom sera brodé Comme les cils Juste ici Là La version grise Avec la broderie bleue Et le petit ruban bleu Ici Une version menthe Avec un petit cheveu Avec les cils bleus Et le petit ruban bleu Donc pareil La petite broderie Se fera en bleu Et j'ai aussi Une petite version Comme ça Avec les petits cœurs Et un petit vinyle Un petit vinyle ici Moutarde Un peu moutarde Qui brille un petit peu Qui est raccord Avec les petits cœurs Moutarde Et la broderie ici Ça c'est du gris foncé C'est pas du noir C'est du gris foncé Donc la broderie ici Se fera en gris foncé Donc voilà Ce que ça donne Dites-moi ce que vous en pensez Si vous trouvez ça mignon Ils sont en vente Sur ma boutique Donc vous pouvez les acheter Donc vous pouvez les acheter Vous pouvez les personnaliser Comme cela Ou pas Voilà Je vous ferai des photos Je les mettrai sur Instagram Sur Facebook N'hésitez pas à venir me voir Et qu'on papote ensemble Laissez-moi un commentaire En dessous de la vidéo Pour me dire Quel modèle vous préférez Si vous préférez Le rose Le bleu Le menthe Le gris Dites-moi Si vous avez envie De voir d'autres tissus Pour ces réalisations Je suis preneuse aussi Allez A bientôt Coucou Moi ça vient d'aller à la poste Il fait super beau Aujourd'hui Ça fait du bien Parce que Ici on est un peu En manque de luminosité En Pologne Le soleil se couche super tôt En hiver Il se couche Il est Il est 15h 15h30 Donc vous pouvez imaginer Quel point le soleil nous manque Donc quand on a un beau soleil Comme ça Moi je suis hyper heureuse Bonjour à tous J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve On va faire la broderie Du doudou Au dos du peignoir Donc pour un petit garçon Ça va être trop 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 mignon Donc maintenant On va y aller Et on va broder Et je vous montre le résultat Juste après Bon ben ça y est J'ai mis mon Oup Je vous rappelle Qu'on va faire ça Sur le Peignoir Donc ça c'était le deuxième Test Que j'ai fait Donc voilà Bah c'est parti On est prêt Je vais mettre par dessus Une couche de stabilisateur soluble Donc c'est un stabilisateur Qui va vraiment aider A faire la broderie Et comme on brode Sur du tissu Assez Enfin C'est du polyester Je pense Comme on brode Sur des tissus Très denses Pour bien Voir Les fils de broderie C'est ce que je vous avais expliqué Lors du Deuxième test Il faut absolument mettre Cette couche là Qui va aider A ce que les fils de broderie Ressortent bien Et ne soient pas Perdus Sous la couche Bah de De tissu Donc voilà Allez c'est parti Regardez moi ce bazar Il y a les ciseaux Les fils Le café Chez vous aussi C'est le bazar Quand vous Quand vous travaillez Ou c'est juste moi Tenez moi au courant Ça me ferait plaisir De savoir si je suis la seule ou pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou tout le monde Alors je vous montre le peignoir Donc vous vous souvenez On était parti de cette photo là Qui avait été envoyée par mon client Qui m'avait demandé Si on pouvait reproduire Son petit doudou Sur le peignoir Donc j'ai fait mes tests Et du coup Voici le deuxième test Qui était quasi parfait Il fallait juste épaissir un petit peu la bouche Comme je vous l'avais dit Et voilà le résultat final Sur le peignoir Je vous le rapproche Donc voilà C'est un petit peignoir Taille 4 ronds Tout simple Et comme il y avait la ceinture juste ici Qui était complètement cousue Je ne pouvais pas faire un design plus gros Mais bon Je trouve que ça rend quand même super bien Je suis très contente Et j'espère que ça plaira A mon client Donc je vous tiendrai au courant De sa réaction Donc voilà Laissez-moi un petit commentaire Pour savoir si ça vous plaît J'aimerais beaucoup avoir votre avis Et si vous avez d'autres petits challenges Comme ça N'hésitez pas à me contacter aussi Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Aussi sur Facebook Et sur Instagram Où je poste plein de photos Plein de vidéos Donc si vous voulez qu'on papote ensemble N'hésitez pas à me rejoindre aussi par là Coucou les amis Merci encore énormément D'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout J'espère que ce deuxième vlog vous a plu N'hésitez pas à commenter Et à vous abonner à la chaîne A me laisser un petit pouce en l'air Pour me dire que vous avez aimé ce contenu N'hésitez pas à diffuser cette vidéo Tout autour de vous Ça me fera super plaisir Et je vous dis à bientôt Pour une autre vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada